Je dirais que mon projet, c'est de la rage féminine, c'est mystérieux, il y a de la pop, c'est effrayant. Le belladone, parce que, en fait, c'est une plante que les sorcières utilisaient pour séduire les hommes, pour grossir leur pupille. C'est une plante qui est sucrée, qui est aussi empoisonnée, qui peut être dangereuse. Ça avait des similitudes avec le personnage que j'ai sur scène. J'ai quand même eu un enfance et une adolescence flyé, difficile. Justement, de faire de la musique, ça me permet de comprendre la complexité des émotions que j'ai vécues, des traumas complexes que j'ai vécues. Je dirais que ma musique parle majoritairement de mes traumas religieux, mes traumas d'enfance et mes traumas sexuels. Ma musique a vraiment eu une transition. J'ai comme creusé dans les parties les plus sombres de moi-même, genre les parties qui étaient vraiment plus comme inconfortables. Puis je me suis dit que si c'était inconfortable, il fallait justement que j'y aille, puis que je creuse. Il y a quelque chose d'artistiquement plaisant dans toute une esthétique qui est peaufinée. Je genre que ça soit le maquillage ou les vêtements, ou trouver des sons qui sont un peu effrayants. J'ai juste du plaisir d'aller chercher quelque chose qui va plus loin dans l'image. Puis c'est où le maximum de où est-ce que je peux aller.